Bonjour à tous! Un autre petit coucou cette semaine avec vous. On parlait de système nerveux. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, vagus, qu'on dit en anglais, vague. C'est un jeu de mots en anglais ici. Mais on va parler de votre système nerveux ce midi. Je vais surtout vous donner un peu plus d'informations à propos de celui-ci spécialement en rapport avec ce nerf-là. Si vous ne connaissez pas le nerf-vague, vous en avez déjà entendu parler, mais c'est vague pour moi aujourd'hui. C'est un peu ce que je veux vous parler pour me diriger progressivement vers différentes pratiques, qui est spécialement le yoga restaurateur, pour vous aider à lui faire son travail de la bonne manière, puis à créer un espace beaucoup plus sain, à stimuler dans le fond votre système nerveux positivement. J'espère que la fin de semaine a été... On est dans la deuxième journée de votre fin de semaine. Nous, au Québec, on a eu une longue fin de semaine parce que c'était une journée vendredi des Patriots. Donc, on a célébré notre culture, mais ça paraît des fois un troisième jour où on peut prendre un petit peu plus de temps pour nous. Puis ça, on voit déjà l'effet sur notre système nerveux. Mais je vais vous parler un petit peu plus de ça parce qu'il y a des façons vraiment d'aller stimuler positivement votre système nerveux. Ça devient une pratique qui fait que plus vous pratiquez quelque chose, plus vous êtes bon, plus vous êtes capable de passer d'un état qui peut être extrêmement stressant, extrêmement anxieux ou dépressif, puis d'être capable de retrouver votre neutralité ou une place où vous pouvez beaucoup mieux dormir, vous pouvez beaucoup mieux digérer, vous pouvez mieux respirer. C'est du type à faire des crises de panique ou des problèmes de digestion, que ce soit dans un problème de digestion que vous avez des intolérances, que vous avez de la constipation, que vous avez l'autre gamme que c'est très liquide. Quoi que ce soit, tout ça, ce sont des signes que votre système nerveux a vraiment joué un petit peu à la... Comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Les montagnes russes, exactement. Donc, vous voulez que vos montagnes russes soient un petit peu plus calmes peut-être. Ou si vous êtes tout le temps dans le « high » de la montagne russe, puis c'est toujours très intense, puis même qu'il y a des gens qui sont tellement habitués de vivre comme ça, qu'ils vont le faire par exprès pour être là, parce que c'est leur mode de vie, puis en passant, je vous le dis tout de suite, ça ressemble à ma vie aussi, qu'il y a vraiment des pratiques de yoga qui vont vous aider à moduler tout ça, à reconnaître d'abord, puis à moduler tout ça pour être aptes à faire que vos montagnes russes vous décidez plus quelles sortes d'émotions vous voulez vivre. Et quand vous les vivez, vous êtes capables, un, de les reconnaître et de les moduler selon votre désir aussi. C'est le fun d'être excité, mais il faut être excité positivement. Fait que votre système nerveux sympathique, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom-là, système nerveux sympathique, puis parasympathique, votre système nerveux sympathique, il est super important. Des fois, on parle beaucoup, beaucoup du parasympathique, on parle beaucoup de la détente, oui, ça c'est super important aussi, mais ils ont chacun leur place, puis leur nécessité, puis d'être capable de reconnaître ça quand est-ce qu'on veut être stimulé, comme quand on va dans une montagne russe, c'est parce qu'on cherche cette espèce de drill, mais c'est positif. Mais souvent dans notre vie, je dirais même plus précisément dans les deux dernières années, les montagnes russes, c'était peut-être pas nous autres qui décidaient d'embarquer dedans, puis de se faire dire par le gouvernement ou par notre société qu'on était en lockdown, que tout était fermé, qu'il arrivait peut-être ça, mais qu'on ne savait pas trop. Tout ça, on devient dans certains modes de stress, d'anxiété, de fuite. Parfois, les gens l'ignoraient, puis ils se coupaient de tout ça. Peut-être que c'était vous que vous ne sortiez plus de la maison, que vous avez décidé de déconnecter un peu de tout le monde. Ou parfois, de rage, on a vu des événements aussi de ça, les gens se rebellaient, prenaient action. Bien ça, c'est encore une fois une façon que votre système sympathique a de répondre. Donc, l'attaque qu'on appelle, ou le décider d'action, on va réagir vivement. La colère, la frustration aussi. Donc, tout ça fait partie de ça. Puis, il y a aussi la déconnexion ou l'immobilisation. Ça, c'est une autre façon que votre système nerveux autonome va gérer tout ça. Et ça, c'est votre nerveux. Vague, OK? Si vous ne connaissez pas encore votre nerveux vague, moi, je trouve que c'est un des plus beaux. En tout cas, c'est mon préféré, présentement. Quand j'en ai dit, il y aurait un autre, peut-être que j'en aimerais un autre aussi. Il s'appelle comme ça parce qu'il est très vague. Il s'en va un peu partout. Il y en a... Ce n'est pas un nerveux, dans le fond. C'est deux nerveux qui partent de chaque côté, à la base de votre crâne, puis qui descendent dans votre cou. Puis, si vous avez beaucoup de tension dans le cou ou dans les épaules, vos fameux trapèzes, bien, le nerf vague sort à le même endroit que le nerf du trapèze. Ah! Fait que la même orifice du crâne passe un côté de l'autre. Donc, il y a une influence aussi un peu. Puis, si vous remarquez, quand vous êtes en état de stress, qu'est-ce qui va se relever en premier? On va raccourcir notre cou, on va avancer notre tête, puis on va se protéger comme une tortue qui rentre dans sa coquille. C'est automatique, ça. C'est vraiment votre système nerveux autonome qui fait ça. Donc, même si vous n'arrêtez pas de vous dire « il faut que je baisse mes épaules, il faut que je baisse mes épaules », votre système nerveux, parce qu'il est en mode de réaction à un stress ou un danger autour, il va automatiquement contracter les trapèzes, puis raccourcir la tête et même l'avancer aussi. Et qui comme pas mal au cou et aux épaules, c'est incroyable la quantité de monde qui a des tensions dans cet espace-là. Maux de tête, migraine, tout ça, ça va avec aussi, parce que c'est dans cette région-là. Fait que les nerfs, je dis toujours là, mais il y en a deux, à la base du crâne de ce côté-ci et de ce côté-ci, puis ils descendent de chaque côté, puis ils vont influencer beaucoup, beaucoup de vos organes, votre larynx, votre poumon, votre cœur, vos poumons, votre cœur, votre diaphragme, tout votre système digestif. Fait que c'est comme s'il y avait plein de ramifications. C'est presque un arbre à l'envers, si vous voulez, ou de racines qui descendent. Puis là, ils viennent s'insérer à travers vos organes. Et il va prendre l'information que vos organes ont, puis il va le ramener à la tête. Ça, c'est 80 % de ces nerfs-là qui fait ça. Puis il y a 20 % qui dit le reste qui descend. OK? Donc, c'est un nerf qui va vraiment voir comment ça se passe ici. Puis si vous remarquez, même dans notre culture populaire, on a plein d'expressions, tu sais, avoir des papillons dans le cœur, avoir une boule dans l'estomac, écouter, listen to your guts en anglais, qu'on dit écouter vos organes, guts en anglais, c'est organes. Bien, ça ne vient pas de nulle part. C'est des ressentis, mais c'est des réactions de nos organes vis-à-vis une information que notre système nerveux reçoit et agit automatiquement. Donc, pourquoi le cœur palpite quand on voit quelqu'un qu'on aime beaucoup et qu'on a une attirance vers? Bien, c'est une réaction, moi, je le trouve très positive. Le fait qu'on a une attirance vers quelqu'un, bien, le cœur va battre très vite parce que le système nerveux n'a qu'une excitation. Il va envoyer plus d'oxygène, il va faire circuler le sang plus rapidement pour entrer en action, pour éventuellement peut-être séduire ou quoi que ce soit vers cette personne-là. Ça peut être la même chose, notre cœur va palpiter, mais là, on veut fuir quelqu'un parce qu'on ne l'aime pas beaucoup ou qu'on est très nerveux aussi à parler en public ou quoi que ce soit. d'autre. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu leur nerveux? Allô Zézé, allô Olivier, allô Isabelle. Il y a plusieurs personnes ce soir pour ceux de la France, ce midi pour ceux du Québec. Je ne sais pas si en France, c'est aussi la canicule, mais ici, c'est quand même pas mal chaud cet après-midi. Il fait chaud. Mais c'est ça, moi, je voulais juste vous donner un peu plus d'informations pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension de ces réactions-là. Donc, c'est souvent, tu sais, on se sent comme, comment je peux dire, impuissant à l'idée que notre corps réagit d'une certaine manière. On commence à suer, on a le cœur qui palpite, on est crispé, on respire plus rapidement, on a une boule dans l'estomac. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai été à un rendez-vous galant quand vous avez à l'adolescence, incapable de manger, incapable de... Mon estomac était bloqué, bloqué, bloqué. Mais ça, c'est une nerve vague. C'est une nerve vague qui dit, c'est pas le moment de commencer à penser à manger puis de donner de l'énergie à manger parce que présentement, t'as quelque chose de plus important à répondre que ça. Donc, c'est quelque chose qui est hyper important dans votre... de compréhension. puis il y a des pratiques, différentes pratiques dans le yoga, dont le yoga restaurateur, qui peut vous aider à mieux calibrer ces réactions-là puis pour que ces réactions-là ne soient pas extrêmes non plus ou si elles sont extrêmes, vous êtes capables de revenir à quelque chose de plus calibré plus rapidement aussi. OK? Parce que ce qui arrive souvent aussi, puis c'est ce qu'on... Dites-vous que c'est votre système nerveux autonome. OK? Vous avez un qui est somatique. Ça, c'est vous qui décidez. Je plie mon bras parce que j'ai le goût de me gratter la joue ou quoi que ce soit. Ça, c'est vous qui décidez. Mais que vous saliviez... Vous créez plus de salive, que vous suez plus, que votre cœur part en chamaille, que vous avez besoin absolument d'aller à la toilette rapidement ou que même les gens qui font pipi dans leurs culottes parce qu'ils sont trop nerveux. On voit ça dans les films ou ces choses-là, mais ça arrive aussi dans la vie de tous les jours. C'est pas vous qui décidez ça. C'est votre système nerveux autonome, dont votre nerveux... C'est pas juste lui en passant, mais dont votre nerveux fait partie, qui décide qu'à ce moment-là, il y a une situation que vous devez avoir soit plus d'oxygène dans vos muscles ou dans votre corps pour agir plus rapidement ou soit vous devez complètement déconnecter parce que c'est tellement dangereux que vous êtes mieux de perdre une partie de votre mémoire. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu des accidents de voiture ou un traumatisme ou quelque chose qui les frappe vraiment beaucoup puis plus tard, ils essaient de le compter puis ça devient... c'est plus vague ou ils s'en rappellent plus vraiment, c'est confus. On le voit beaucoup chez les gens qui ont eu beaucoup de traumatismes ou qui ont eu des agressions physiques ou sexuelles ou qui ont vu quelque chose de très choquant ou même certains événements dans leur vie ou qui ont vu quelque chose, un accident devant vous aussi. Tu vois, on déconnecte une partie puis on oublie. Donc ça, c'est encore une fois votre système nerveux autonome qui a jugé que trop dangereux, on va... pour la survie de l'être, je vais décider de déconnecter cette partie-là, de dissocier le plus possible. Bien, quand vous stimulez de cette façon-là votre système nerveux, de plein d'autres façons, de ces différentes façons-là, le corps, c'est comme un peu des chemins que vous commencez à entretenir puis à passer plus souvent. Donc, si c'est quelque chose qui est déjà arrivé chez vous, de faire un choc vagal, une perte de conscience, comme par exemple, ou d'avoir, tu sais, des connexions, si vous voulez, soit à cause d'un événement, soit à cause d'un événement qui est arrivé, ou soit à cause d'une multiple quantité de stress puis de stimuli, de facteurs de stress qui va faire qu'éventuellement, votre corps est saturé. OK? Puis il va comme faire, OK, là, c'est assez, là, on déconnecte. Parce qu'il n'y a pas d'autres moyens, ça fait longtemps que je t'envoie le message, mais on ne voit pas que ça... on peut y aller par d'autres chemins, ça fait qu'on commence à déconnecter puis ça arrive plus souvent. Bien, ça, c'est comme le système nerveux va pouvoir me faire, bon, bien, c'est le meilleur chemin que je peux prendre pour l'instant. Dites-vous tout le temps? Moi, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est que le corps et l'esprit, votre unité, toute votre aide, choisissent toujours la meilleure façon de répondre au moment où il est. Donc, si c'était de la déconnexion puis juger que c'était ça qui était le plus efficace, bien, dites-lui merci parce que c'était ça. Des fois, les gens autour de vous vont faire, bien, voyons-nous. Pourquoi, par connaissance, il n'y a rien qui se passe ici, présentement? Ou pourquoi il y a une crise de panique? Ou pourquoi, vous... Tu sais, des fois, on voit les gens qui sont comme partis pendant quelques instants ou... C'est un événement très apeurant. Puis les autres à côté, ils font comme, bien non, vous voyez qu'il est apeurant. Moi, pour moi, c'est rien. Mais c'est pas la personne qui le vit présentement. C'est pas elle dans sa tête connective qui a décidé de ça. C'est son système nerveux autonome. C'est sa nociception qu'on appelle. Pas nociception, pardon. C'est neuroception. C'est la capacité de son système nerveux à choisir si c'est un moment où il va être apte à ouvrir, à communiquer, à avoir une connexion avec autrui, ou il va être en mode aux aguets, danger, mais pas de sa vie ou en danger de sa vie. Mais s'il est en danger de sa vie, même si pour l'autre à côté, c'est pas quelque chose qui va causer un danger de sa vie, mais si le système nerveux de cette personne-là joue ce que c'est ça, peut-être parce que ça fait plusieurs fois qu'il y a des associations. Des fois, c'est un odeur. Des fois, c'est une couleur. Des fois, c'est quelqu'un qui ressemble à quelqu'un d'autre qui fait que, oh, ça l'amène un traumatisme du passé qui va faire que ça va faire ça. Des fois, on le sait même pas. La personne, souvent, s'en aperçoit même pas. Des déjà-vus aussi, ça fait partie de ça. Toutes ces choses-là, quand vous êtes dans ce mode-là, c'est ça, le corps a décidé que c'était la meilleure réaction pour déconnecter de ce moment-là. Mais si c'est souvent emprunté, puis ça devient comme un peu dysfonctionnel ou difficile parce que c'est peut-être pas plus maintenant un moment traumatisant, mais que ça vient de quelque chose qui a été créé par ça, bien, il faut essayer de retrouver un chemin qui est autre que toujours d'aller dans cette situation-là, de toujours aller en crise de panique, de toujours aller dans une dissociation, de toujours aller dans une déconnexion ou un déjà-vu ou une peur intense ou la fuite. Des fois, les gens, tu rentres dans une salle puis là, tu fais comme « Ah non, 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 moi, je suis pas bien là, il faut que je sorte d'ici, je sais pas pourquoi, mais les émotions viennent, bien, ça aussi, c'est toutes ces choses-là. » D'être capable de prendre une distance puis de reconnaître ça, même si ça arrive à soi, bien, il faut que ça soit pratiqué, il faut que ça soit un chemin qui soit de plus en plus pratiqué parce que sinon, vous êtes quelqu'un qui subit ce que votre système autonome a décidé de faire puis lui, ce qu'il croit, c'est que c'est le chemin le plus pratique, le plus rapide et le plus efficace parce que ça a été peut-être répété plusieurs fois. Est-ce que ça fait du sens? Je sais pas si c'est les gens qui m'écoutent présentement parce que c'est sûr que j'essaie d'être assez rapide sur la thématique aujourd'hui. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures de votre système nerveux. Olivier a dit « J'ai pu expliquer à une élève qui faisait une crise d'angoisse dans mon collège que c'était son air vague, comment il fonctionnait. » « Ah, cool! » Je vais juste le laisser ici vu en formation 20 heures. Oui, dans la formation d'anatomie fonctionnelle 20 heures, on en voit un petit peu, un tout petit peu. Et c'est là, la Paysic a rassuré de comprendre que ça se passait dans son corps. Oui, que c'est pas juste, t'es pas folle ou t'es pas fou, que c'est quelque chose que ton système a choisi parce qu'il pensait que c'était la meilleure situation possible, la meilleure réaction possible en ce moment-là. Ça donne beaucoup plus de compréhension. Mais quand on comprend ça, puis quand on est capable de moduler ça, moi, c'est plus ça qui m'intéresse aussi parce que c'est beau de comprendre, mais après ça, ça prend des outils pour être capable d'entraîner à passer de notre système nerveux autonome qu'on n'a pas vraiment le contrôle. Il y a des places qu'on peut avoir le contrôle sur lui, mais ça prend une certaine pratique. Ces outils-là vont vous aider à aller chercher ce contrôle-là qui fait que vous réapprenez à votre système nerveux autonome à réagir d'une façon différente, à avoir plus de modulation et de ne pas craquer dans un mode comme l'élève de crise d'angoisse dans son collège que Olivia expliquait aussi. C'est exactement ça. Plus vous allez prendre du temps pour vous connaître, vous connaître comment votre corps fonctionne, mais aussi ressentir et vivre comme tout ça, plus vous allez être aptes à avoir cette compassion, cette bienveillance envers vous-même, mais cette capacité de tout de suite dire « Ok, je m'en viens dans un mode peut-être trop anxieux, je m'en vais dans un mode ou que je vais chercher beaucoup plus soit la fuite, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à faire ça, ou soit l'attaque. Moi, je suis plus quelqu'un comme ça et moi, je vais foncer dans le tas. Quand ça marche pas, je fonce. Et je décide que je prends le contrôle et j'attaque tout de suite. Parce que c'est mon mode. Mais avec les années, disons, je peux vous dire, mon conjoint, qui a trouvé que je suis un peu moins noir et blanc, que je suis devenue un petit peu plus grise et que j'ai des certaines tonalités et que je suis capable de mieux reconnaître. Mais ça fait quand même partie de ma personnalité aussi, que j'aime et que j'adore, mais des fois, c'est pas ce qu'il y a de mieux comme réaction. Donc, d'avoir la capacité d'avoir des outils qui nous permettent de reconnaître ça et de pratiquer ça dans un environnement qui est sécuritaire. C'est ça, la pratique que vous voulez faire, vous voulez pas la faire quand vous êtes en moment de choc que vous voyez que ça s'en vient et que la crise d'angoisse s'en vient ou le moment que vous allez complètement déconnecter s'en vient. Non, c'est pas là que vous voulez faire ça ou le choc vagal arrive. Non, vous voulez pratiquer cette modulation-là dans un environnement qui est sécuritaire pour réapprendre, rééduquer tout votre système nerveux puis votre corps à être capable de faire ça éventuellement dans des situations comme ça ou peut-être même éviter ce genre des situations-là. Vous vous rendrez que vous êtes capable d'éviter des crises d'angoisse, d'éviter des chocs vagals aussi parce qu'avant ça, il n'y en avait pas. Votre corps s'est rendu là parce que c'était le meilleur moyen qu'il a trouvé mais vous êtes capable de revenir et de reprogrammer si vous voulez, de réentraîner. C'est un entraînement. La pratique, c'est ça dans le yoga. Puis moi, ce que je voulais soulever, c'est comment le yoga restaurateur peut être un outil hyper, hyper puissant pour ça. Nous, ce qu'on offre, dans le fond, c'est un peu un lien avec la possibilité de faire une formation, de mieux comprendre ces outils-là puis de les placer soit dans votre pratique personnelle ou soit dans la pratique pour vos élèves. Puis, Olivia, je ne sais pas si tu pratiques déjà le yoga restaurateur ou si tu as déjà pratiqué ça, mais moi, ce que je trouve, c'est que c'est des outils que vous n'avez pas nécessairement besoin de faire toute une classe, mais ça serait parfait de mettre une ou deux pauses à la fin d'une classe, même si c'est une classe super active, d'avoir ces moments-là où on peut vraiment aider tout être humain à juste être présent et être dans son corps sans avoir à faire quoi que ce soit. Moi, c'est ce que je trouve la beauté du yoga restaurateur, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Tout ce que tu as, c'est être là. Puis ça, c'est difficile. Il y en a des qui... Moi, en tout cas, pour moi, je trouve ça extrêmement difficile. Donc, j'aime ça parce que c'est un défi puis ça travaille beaucoup quelque chose que je n'ai pas d'acquis du tout. Et maintenant, elle dit, je suis d'accord, je l'ai expérimenté. Exactement. Je dis, comme le yin yoga, non, il y a du yin restaurateur aussi, mais le yin, il n'y a qu'encore quelque chose à faire. Le yoga restaurateur, c'est juste être. Puis être dans un endroit, la pratique vraiment de la pose puis de tous ces accessoires-là. Si vous regardez en arrière, il y a plein d'accessoires aussi parce que juste avant, je pratiquais aussi quelques poses. C'est de créer un environnement hyper sécuritaire pour juste être là puis observer. Mais c'est vraiment l'idée d'être en ce moment-là. et de juste observer, de prendre conscience de tout ce qui arrive, de toutes les subtilités. Puis le fait de le mettre dans un contexte pratique, je crois que ça aide beaucoup, beaucoup de monde qui aurait peut-être la difficulté à dire, il faut que je prenne un moment pour moi, mais là, être juste assis puis méditer ou ça devient frustrant parce qu'ils ont l'impression de rien faire. mais là, c'est comme on joue un petit peu à dire, OK, je vais faire une classe de yoga, mais la pratique de yoga restaurateur fait juste t'inciter à être et à créer cet environnement-là ultra sécuritaire pour être là dans ton corps, dans tout ce que tu es, dans ton esprit aussi puis de juste reconnaître ce qui est et de, par le fait même, parce que tu es au moment présent, parce que tu es complètement connecté avec ce que tu es et que parce que c'est en toute bienveillance et compassion, parce qu'il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'idée d'amener de jugement, c'est vraiment, c'est vraiment une façon de vraiment être connecté qui fait que ton système nerveux autonome est directement ramené dans un mode de détente profonde. Tu sais, votre nerf vague, il est vraiment là pas pour vous créer des problèmes de constipation ou des problèmes de bovite qu'on appelle aussi de digestion trop rapide, trop liquide, c'est vraiment, il est là pour régulariser votre digestion, pour juste relâcher la bonne quantité d'hormones, relâcher la bonne quantité d'enzymes et tout ça et faire que ça contrôle et qu'il y a une symbiose puis un équilibre entre votre système sympathique d'action quand vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de prendre action, vous avez besoin de travailler, vous avez besoin d'avoir des relations sexuelles, une intimité ou quoi que ce soit d'autre, c'est vraiment un système sympathique, actif, positif, mais que aussi toujours dans une, normalement, ça devrait être une proportion 50-50 que vous êtes capable lorsque vous dormez de respirer dans un mode de détente profond donc avec le ventre comme les bébés quand ils dorment avec le ventre ou de vraiment avoir un sommeil profond, il y en a combien que si vous regardez votre monde, il y en a peut-être qui même qui désirent ne pas le faire parce qu'ils savent, vous êtes vraiment à un moment où vous avez un mode d'onde du cerveau qui est vraiment dans un mode restaurateur, c'est de plus en plus rare que les gens tombent dans un mode où les ondes du cerveau tombent dans du théta ou juste même du alpha avant le théta c'est le alpha on est tout le temps dans un mode bêta qu'on appelle un bêta c'est vraiment c'est actif c'est aux aguets c'est ouvert sur l'extérieur mais là le yoga restaurateur ça vous aide à un, à vous ramener puis à être tellement plus calme à être tellement plus présent à être tellement plus sécure que là votre cerveau peut tomber dans un mode alpha qui est le mode là de créativité d'ouverture de réorganisation puis éventuellement dans le théta qui là va vraiment vous aider encore plus à vous restaurer puis vous devez normalement avoir ça quand on dort la plupart d'entre nous on est tellement dans un mode bêta tout le temps stimulé tout le temps puis même plus qu'un petit bêta c'est un gros ou un moyen mais souvent un gros plus qu'on pense et là on n'est pas capable de ramener à quelque chose qui va nous aider à nous restaurer bien c'est ça c'est d'être c'est d'être capable de se restaurer et moi ce que je trouvais superbe avec Marie-Daphné c'est que elle apporte toute cette prise de connaissance-là dans une pratique pratique un outil imminent immédiat qui fait que tu tombes tout de suite dans un mode parce que tout est là pour te sécuriser tout est là pour te mettre dans cet environnement-là et ça ça peut permettre je crois à plusieurs personnes de revenir un peu plus dans cette dans cette capacité-là de moduler leur vie s'il y a de plus en plus de monde qui sont capables de comprendre ça et d'utiliser ce type d'outil-là c'est pas besoin d'être comme je vous dis une classe complète parfois ça parfois ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin puis vraiment découvrir la beauté de tout ça mais que ce soit une ou deux classes que vous mettez dans votre une ou deux pauses que vous mettez dans vos classes ou une ou deux pauses que vous pratiquez dans votre vie courante tout de suite vous tombez dans cette capacité-là c'est un peu comme la méditation on dit tout le temps la méditation c'est super bon tout le monde devrait méditer mais c'est parfois difficile pour certains donc ça peut être une porte d'entrée aussi vers une pratique éventuellement qui va peut-être mener plus à la méditation mais c'est une façon de se ramener à soi puis de créer cet environnement-là sécuritaire puis en tant que professeur d'offrir ce cadeau-là parce que souvent les gens quand ils viennent dans votre classe bien peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils vont vous allez insérer quelques pauses dans un restaurateur mais c'est comment ils vont terminer puis comment ils vont ressortir cette espèce de calme et de de bienveillance et de comme Maryse dit souvent de Marie-Daphné de cette tendresse-là juste envers eux-mêmes puis que vous vous leur offrez cet espace-là pour être là ça change énormément la qualité d'une classe la qualité de vous en tant que professeur aussi puis la capacité que vous êtes capable de reconnaître aussi et de d'amener vos élèves dans une de ces de ces positions-là c'est vraiment comme offrir aux gens la la possibilité d'être vraiment eux-mêmes et de juste observer cet être magnifique qu'ils ont complètement peut-être dissocié ou ignoré pendant longtemps parce que ils sont toujours stimulés comme je vous dis dans un mode bêta ou qu'ils ont été aux aguets on doit répondre on doit si vous avez des enfants ou si vous êtes quelqu'un qui travaille énormément qui peut en plus si vous regardez les nouvelles ou quoi que ce soit c'est tout le temps ça c'est tout le temps la panique la panique la panique les nouvelles marchent au système autonome sympathique mais négatif je sais que dans la communauté il y en a plusieurs qui choisissent de se déconnecter de tout ça c'est la même chose pour les médias sociaux aussi beaucoup il faut faire des choix je crois mais même si on veut pas on est quand même ramené dans une société qui nous stimule énormément dans ça donc d'avoir ces petites pauses là que vous vous offrez ou que vous offrez à vos élèves c'est magnifique parce que là vous dites à vos élèves c'est possible d'être capable de se moduler de revenir dans le calme et ça ça peut aider énormément les gens qui ont tendance à faire oui ces crises d'angoisse comme Olivier le mentionnait ces dépressions ces crises de panique ces moments intenses ces épuisements au travail ce qu'on appelle le burn out tu sais on veut pas se rendre là mais il y en a tellement de plus en plus c'est pourquoi parce que tout le monde s'en va dans quelque chose comme ça puis avant ils ont pas la possibilité de trouver ces outils-là donc moi je vous dirais que c'est une façon fantastique de vous permettre d'offrir ces outils-là puis des fois ça peut être à petite dose puis éventuellement ça peut devenir quelque chose qui est une pratique plus régulière qui est quand même très très accessible je veux dire oui moi j'ai plein d'accessoires là c'est des accessoires de yoga mais j'aurais pu faire la même chose dans mon lit avec des couvertures et des oreillers ça aurait fonctionné aussi donc si vous enseignez le yoga restaurateur même en virtuel ça se fait super bien bien les personnes peuvent utiliser les coussins qu'ils ont sur leur divan les couvertures les doudous tu sais c'est ça qui est le fun si vous êtes en studio bien parfois ça demande plus d'outils mais ce qui est le fun aussi avec la formation Marie-Daphné elle a aussi créé une section avec peu d'accessoires ou presque rien donc il y a cette possibilité-là aussi de pratiquer le yoga restaurateur avec peu d'accessoires des fois on se dit ouh ça va me prendre beaucoup de blog non vous pouvez tout faire ça à la maison surtout si vous enseignez à travers l'écran mais sinon il y a aussi des pratiques qui sont faciles à faire avec peu d'accessoires aussi Isabelle a dit je suis inscrite à la formation et sais-tu quelle est la date limite pour la certification oui bien là je vais vous donner un petit peu plus d'informations sur cette magnifique formation Marie-Daphné si vous la connaissez pas moi je la connaissais très peu avant de venir avec Diva Yoga j'avais entendu son nom beaucoup beaucoup mais nos chemins ne s'étaient jamais croisés je connais le yoga restaurateur moi j'ai déjà enseigné le yin restaurateur mais j'avais jamais connu Marie-Daphné son CV son curriculum vitae est impressionnant j'adore son son intérêt sa curiosité face à l'être humain elle a poussé beaucoup beaucoup plus loin que n'importe quel professeur elle a vraiment une profondeur de connaissances par rapport oui au système nerveux à la santé mentale à l'identité puis les rapports humains qui est vraiment très 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 intéressant et qui nourrit beaucoup beaucoup sa façon d'enseigner aussi Marie-Daphné elle enseigne à l'année mais elle forme à des périodes précises durant l'été donc la formation débute dès que vous êtes inscrit et se termine pour la certification le 31 à août c'est ça? 30 à août je ne sais plus si le mois c'est un 1 ou je vais vérifier là mais c'est la dernière journée je vais le faire tout de suite c'est mon ordinateur pour être sûr 31 à août c'est la dernière journée du mois d'ao pour être certifiée si vous voulez avoir le certificat pour remettre les petits comptes rendus qu'elle demande et pendant l'été elle a des moments où vous pouvez la rencontrer si vous voulez vraiment les dates c'est inscrit sur la page de l'université du yoga restaurateur je vous le dis tout de suite le mercredi le 12 juillet donc officiellement la fermeture de l'inscription c'est le 8 juillet donc le 7 juillet c'est la dernière journée que vous pouvez vous inscrire le 8 juillet ça débute et le 12 juillet c'est la première rencontre en atelier interactif ensuite le 26 juillet le 9 à août et le 23 à août et la remise des comptes rendus des devoirs ou quoi que ce soit des exercices c'est le 31 donc c'est quand même une formation qui est durant l'été durant juillet et à août vous avez comme deux mois environ pour la compléter après ça tout ce que vous avez est accessible à vie vous pouvez continuer vous pouvez les refaire je pense que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant elle a vraiment des portions sur le système nerveux sur le système endocrinien des bases que vous pouvez apprendre parce que je vous le dis tout de suite moi j'ai une copine qui est en train de faire une maîtrise c'est une maîtrise ou un doctorat maintenant en neurosciences on peut passer sa vie et on ne saura jamais tout mais ça vous donne vous en tant qu'élève et en tant que professeur une meilleure compréhension face à la réaction ou au ressenti que vous avez parfois de vos élèves ou des gens autour de vous même si vous ne voulez pas enseigner à une classe aux gens ou à vous-même que vous pouvez mieux comprendre un peu comme Olivia a dit précédemment parce que je connais ça maintenant j'ai été capable d'apporter une connaissance à quelqu'un qui est en crise de panique puis là ça l'a vraiment aidé à calmer parce qu'elle a compris que c'est ça qui se passait souvent on est anxieux puis on a peur parce qu'on n'a pas le contrôle et on n'a pas les connaissances donc plus on apprend plus on découvre ça plus on est capable de mieux répondre à tout ça puis d'avoir un oeil au-dessus d'observateur aussi donc ça c'est les connaissances mais dans la pratique elle-même du yoga restaurateur c'est exactement ça ok je suis dans moi-même qu'est-ce qui se passe présentement si je l'observe mais j'ai aucun attachement j'ai aucun jugement face à ça parce que j'ai rien d'autre à faire que juste d'être là et de le vivre et je pense que plus c'est une pratique plus on pratique plus on va être aller vraiment en profondeur puis parfois on est comme un peu je vois rien mais c'est souvent ce qui arrive aux gens qui débutent quand ils débutent au niveau d'une pratique de yoga en général comme la méditation aussi des fois on est comme bon qu'est-ce qui devrait passer on se demande ce qui se passe moi je sais qu'il y a certaines bosses que parfois je fais prendre à mes élèves puis là ils sont comme mais là je sens rien qui étire je sens rien qui se contracte je sens rien mais il n'y a pas de rien il y a toujours quelque chose c'est juste que il y a beaucoup de subtilité de couches profondes puis moi c'est ce que j'adore faire de voir comment une pratique peut vraiment aller chercher de la profondeur puis le yoga restaurateur je pense que c'est magnifique pour ça ça nous donne ces moments-là pour ça donc ça c'est pour la certification je pense que j'ai répondu à ta question Isabelle puis par la suite c'est ça vous avez toujours accès à vie à toutes les vidéos vous pouvez les réécouter autant de fois que vous voulez puis les pratiquer aussi c'est ça qui est important puis l'aspect de pratique du yoga restaurateur aussi c'est de jouer avec cette subtilité de prendre une position puis de trouver c'est quoi l'espace qui va me rendre le plus sécuritaire moi je trouvais ça vraiment intéressant parce que là j'étais dans une position puis j'étais comme ok mes bras est-ce que sont vraiment relâchés au maximum ou est-ce qu'il y aurait une autre façon que je pourrais placer peut-être un petit peu plus de support sous les coudes peut-être les mains surélevées qu'est-ce que ça changerait donc là c'est à moi de décider si dans cette pratique-ci je vais aller dans cette direction-là ou si je laisse aller cette idée-là puis je reste dans cette pose-là de cette façon-là je vais être capable de relâcher un peu plus donc c'est ce jeu-là aussi je trouve qui est vraiment le fun parce que ça vous permet de comprendre comment vous pouvez créer de la sécurité du support dans votre corps au présent pour lui permettre de tomber dans un mode où il va être vraiment en détente profonde parce qu'il n'y aura rien à faire c'est-tu beau rien à faire non mais dites-vous toute notre vie on travaille comme des débiles parce qu'on veut qu'un jour on ait rien à faire puis là je vous dis tout de suite cette pratique-là c'est ça que ça vous donne rien à faire vous vous placez vous vous supportez vous vous mettez dans un espace accueillant je le dis encore sécuritaire pour n'avoir rien à faire donc c'est magnifique parce que vous donnez ça c'est comme des bonbons votre système nerveux Sandra dit si tu veux un élève je suis volontaire je vous dirais que ça devrait être quelque chose que encore une fois je l'ai dit tout le temps ça devrait être enseigné dans les écoles il devrait avoir de plus en plus il y a des ce que j'aime dans certaines classes au primaire il y a vraiment des espaces où il y a un espace de lecture ils peuvent lire à terre ou quoi que ce soit je l'ai vu à la maternelle aussi puis à la première année de ma fille ils ont comme des espaces qui peuvent s'asser autrement mais ça serait-tu beau d'avoir plein de coussins plein d'affaires comme ça que les élèves peuvent vraiment se coucher puis avoir un moment d'avoir rien à faire juste par expérience si vous connaissez le type d'école privée qui s'appelle sport hors études moi j'ai été dans ça plus jeune j'ai adoré ça a été la place où j'ai été le plus stimulée puis qui m'a vraiment accueillie dans mon secondaire moi dans ma période d'adolescence mais c'est une place où on va faire juste la moitié de la journée à l'école puis l'autre moitié on va faire un sport ou une activité souvent c'est très dirigé vers la performance spécialement la partie si les gens pratiquent un sport parce que c'est du plus haut niveau si vous voulez donc ils doivent performer tout le temps moi puis Julie on enseigne à plusieurs de ces élèves-là puis une des choses qu'ils nous demandent pendant qu'ils rentrent puis je vous le dis c'est des garçons la majorité entre 13 et 19 ans la première chose qu'ils nous demandent ils disent est-ce qu'on peut avoir un long 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 chabassana puis c'est ce qu'on fait un peu c'est ce qu'on les met dans une position la plus confortable la plus sécuritaire possible puis on leur donne un 15-20 minutes où ils n'ont rien à faire parce que déjà à l'adolescence ils sont hyper stimulés à faire 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 des choses puis ça l'entraîne leur mental ça l'entraîne leur corps que rien à faire c'est comme pas bon ou qu'ils se sentent mal à l'aise à l'idée de rien faire pour un moment d'être complètement immobile et de pas avoir à penser à faire quelque chose on se sent mal à l'aise moi en tout cas personnellement j'ai tellement de choses à faire que si je me donne un moment où je ne dois rien faire je me sens coupable il y a une culpabilité je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui se reconnaissent là-dessus mais c'est ça donc le yoga restaurateur je pense que ça serait hyper hyper positif aussi pour ce type de personnes-là on pense souvent aux adultes mais je pense que les enfants en auraient aussi besoin même les enfants plus jeunes aux primaires ils finissent l'école puis là il y a une activité de natation il y a une activité il y a un club d'échecs il y a un club de scie puis la fin de semaine c'est encore ça moi je me suis donné comme règle qu'il y avait une activité par session c'était la seule chose qu'ils faisaient parce que je pense qu'apprendre à nager c'est important ou quelque chose comme ça ou un sport qu'ils vont pratiquer c'est un sport c'est pas dix activités c'est vraiment une chose le reste le soir si on finit de dormir il n'y a rien à faire si la fin de semaine l'après-midi il n'y a rien à faire ils se trouvent quelque chose à faire et ils pratiquent ce qu'ils veulent cette liberté-là je pense que c'est ce qui fait que ça crée de l'espace dans leur activité mentale puis ça leur permet d'être d'être reposé quand ils recommencent la semaine je pense que c'est ça c'est pas seulement nos adultes nous en tant qu'adultes mais c'est nos enfants puis on les entraîne dans ce type de façon de faire qui est peut-être difficile à gérer sur le long terme ou le moyen terme puis qui affecte beaucoup notre santé mentale c'est ça Isabelle a dit la même chose le sport étude hockey ici en Outaouais même chose nos jeunes redemandent aux profs c'est super et à se questionner quand on s'y arrête et on y pense oui je crois que ça devrait être j'ai eu quelques-uns de mes profs moi que j'ai adoré parce qu'ils nous forçaient puis nous on était oh non à prendre un moment off à dire ok tout le monde on se couche sur nos bureaux puis au début c'était comme ben là ou on faisait des exercices physiques on brisait un peu la routine de l'école l'école puis on était comme oh non mais à tous les jours c'était quelque chose puis ces profs-là je m'en rappelle encore de ça mais ça avait un effet global sur toute la classe aussi je regarde vos commentaires je me suis dit ok il y avait des questions pour Manon qui disait pas pour secours mais je sais pas je vois pas ta question ok est-ce que Manon demandait la promotion a-t-elle en vigueur en juillet non la promo fusion je le dis tout de suite c'est pour ça qu'on fait ça à chaque jour pour ça qu'on a un live à chaque jour présentement c'est pour ça qu'on est un peu tannant parce qu'on vous montre puis je vais mettre la bannière où aller pour avoir l'idée c'est quoi la promo fusion là aujourd'hui je parle du yoga restaurateur les derniers jours je vous ai parlé du yoga to know du yoga balle je vous ai parlé d'abdo tonique Maryse vous a parlé de la formation pour professeur à chaque jour on a différentes choses qui rapportent à cette promo fusion donc si vous allez sur l'université de yoga .com et vous slash promo fusion vous allez voir tous les spéciaux qu'on a parce qu'on a rassemblé toutes les formations de yoga et toutes les formations que Diva Yoga ou l'université offrait on les met ensemble parce que c'est la fusion c'est vraiment ça donc il y a plein de choses qui arrivent en même temps et ces spéciaux là restent jusqu'au 30 juin vous pouvez les avoir jusqu'au 30 juin le 1er juillet ces spéciaux là ne seront plus là donc la formation restaurateur si vous voulez vous inscrire c'est en ce moment à 477 après le 1er juillet ça passe à 555 d'accord et si vous voulez en profiter c'est maintenant jusqu'à je pense c'est jeudi la dernière journée le 30 donc oui il faut quand même faire des choix peut-être ou mais dites-vous que toutes les toutes les formations ne se donnent pas dans la même période et sont assez différentes vous pouvez les emboîter l'une dans l'autre vous pouvez en prendre quelques-unes vous avez la possibilité puis ils seront toujours accès à vie la formation yoga restaurateur et celle de de l'université les deux seules qui ne sont pas accessibles à vie dans le fond c'est yoga tune-up et the role model les balles parce que la maison mère ne nous permet pas de vous le donner à vie c'est tout ok autrement tout le reste vous pouvez les avoir à vie donc si vous n'êtes pas prêt à faire la certification maintenant ou s'il y a quelque chose d'autre qui arrive dans votre vie ou s'il y a le mois d'août vous n'êtes pas là ou quoi que ce soit bien vous pouvez tout écouter ça c'est juste que la certification elle-même puis la remise des travaux ça finit le 31 août donc c'est sûr qu'il faut comme planifier ça si vous voulez avoir le certificat mais autrement le savoir est toujours là est toujours accessible sur l'université puis moi personnellement en tout cas avec les années puis les nombreuses formations que j'ai faites j'ai aucun attachement à la certification je ne les cultive pas je ne les ai pas je n'ai pas fait la demande de mes certificats pour moi ce n'est pas ça qui est important c'est l'acquisition des connaissances puis de l'expérience qui fait de moi un meilleur professeur puis quelqu'un qui est capable de créer et d'offrir le mieux de ce que j'ai acquis donc je ne les calcule plus mes heures de formation et je sais que parfois c'est quelque chose qu'au début de notre carrière on va faire plus attention je vous dirais mais au fur et à mesure qu'on évolue il y a beaucoup moins d'attachement à ce genre de choses donc ça peut être ça peut être quelque chose aussi dans votre cas à considérer c'est quoi l'importance vraiment d'avoir un certificat versus d'avoir l'acquisition de cette connaissance là et parfois je vous dirais que oui souvent on peut avoir fait le certificat mais si vous l'avez juste écouté une seule fois rapidement puis fait les devoirs tant mieux ça l'est acquis mais c'est parfois c'est à peu près 30% d'informations que vous voulez fait que si vous voulez vraiment pousser plus loin vos connaissances c'est un minimum de 3 à 4 fois que vous voulez réécouter fait que c'est pour ça que la plupart des formations de l'université c'est accessible ah oui comme ça vous pouvez les revoir plus longtemps plus tard vous dites ah oui j'aimerais ça revenir à ça fait que moi c'est souvent ce que je fais tu sais je reprends mes manuels mon manuel de Yoga Tune Up mon livre de Role Model je ne sais pas comment la première version de mon livre est tellement usée qu'il n'y a plus de couverture il n'y a plus de page en arrière il n'y a plus de page d'arraché il y a tellement de textes écrits de toutes les couleurs parce que toutes les fois que j'ai renoté des choses il y a du vécu je le garde pareil parce qu'il est super important parce que je retourne dedans puis je fais comme ah oui c'est vrai cette pose-là je pourrais prendre cet aspect-là puis là c'est ça c'est vraiment ça qui est hyper utile je vais retourner aux commentaires parce que là je vous ai perdu puis je vais regarder un petit peu plus tôt parce qu'il y a plein de choses qui ont sorti puis si j'en ai sauté puis je ne vous ai pas répondu mais vous l'avez posé avant revenez demandez-moi la question encore une fois pour que je revienne et que je vous redonne votre réponse par rapport à la formation de Yoga Restaurateur ou aux formations qu'on a parlé précédemment aussi puis sinon si c'est dans le futur je vous dirais attendez cette semaine ça s'en vient ça a l'air en plus de détails aussi puis tous ces vidéos-là si vous êtes en train de vous regarder puis vous dites ah j'ai pas le temps de tout écouter je viens juste de tomber dessus bien ils sont sur nos médias sociaux ils sont sur YouTube ils sont sur Facebook vous avez juste à les réécouter en temps et lieu pour éventuellement choisir ce que vous désirez c'est quoi vos besoins maintenant puis c'est où que vous voulez être c'est qui que vous voulez aider aussi je pense que c'est ça aussi si c'est pour vous ou si c'est pour les gens que vous voulez enseigner c'est à qui vous voulez aider parce que oui tout est intéressant tout est fantastique c'est vraiment à travers le vécu puis le temps que vous allez pouvoir prendre ce qui est le mieux pour vous de chacune de ces formations-là éventuellement aussi voilà attendez j'essaie de voir mais c'est quoi qui se passe en dessous il y a plein de nouveaux commentaires est-ce qu'il y a des contre ah je la trouve bien merci Olivia c'est une bonne question y a-t-il des contre-indications au yoga restaurateur par exemple pour les personnes ayant subi de traumatisme psychologique c'est sûr que dans une formation régulière de yoga restaurateur dans le sens qu'on n'a pas une spécialisation en traumatisme psychologique c'est vraiment la formation base pour vous dire que vous êtes capable d'enseigner à monsieur madame tout le monde vous allez avoir une certaine connaissance de là à dire que vous pouvez faire beaucoup plus du thérapeutique je pense que Marie-Daphné ses ateliers interactifs vont être là pour poser ce genre de questions là ok puis là vous allez pouvoir ça va lui faire plaisir c'est ce qu'elle m'a mentionné ça va lui faire plaisir d'aller beaucoup plus loin dans ça parce qu'elle a les aptitudes pour le faire mais la formation elle-même n'est pas faite spécifiquement pour les traumas psychologiques vous avez une certaine responsabilité mais la personne aussi a une certaine responsabilité aussi c'est toujours ça de toute façon dans la pratique puis l'offre en tant que professeur c'est sûr que une personne peut-être devrait vous aviser s'il y a ça ou vous vous êtes capable au minimum reconnaître qu'il y a quelque chose qui se passe puis vous êtes capable d'analyser ces facteurs de stress là qui pourraient stimuler cette personne là dans une direction qui serait peut-être négative puis d'être capable de répondre mais les ateliers interactifs pourraient aller beaucoup plus loin dans ça Olivia je te dirais qu'en général je dirais non il n'y a pas de contre-indication parce que tout le monde doit réapprendre incluant les gens qui sont en traumatisme psychologique doivent réapprendre à moduler leur système nerveux puis eux autres ils en ont besoin encore plus peut-être que monsieur madame tout le monde là je suis en train de me dire c'est qui qui n'a pas eu de traumatisme psychologique juste naître c'est un traumatisme je vous dirais que juste la COVID c'est ça aussi donc vous avez des outils de base qui vont vous aider puis les ateliers interactifs vous en avez quatre durant ces deux mois-là vont vous aider à poser les questions à Marie-Daphné puis elle a des compétences pour vous aider à guider sur des situations comme ça donc ça serait le genre de super bonne question à avoir dans ces ateliers-là puis à lever ces points-là puis il y a plusieurs autres points qui pourraient aller plus loin mais oui Marie-Daphné est un yoga thérapeute donc elle utilise le yoga restaurateur comme un mode de thérapie puis je crois que d'appeler ça du thérapeutique c'est comme le thérapeutique on peut englober le restaurateur puis je pense que quand on fait du yoga on utilise ces outils-là pour aider les gens donc oui c'est du thérapeutique éventuellement quand on est prof de yoga je pense ça fait partie de notre désir d'aider les gens puis d'avoir cet aspect un peu plus thérapeutique mais ça prend une certaine dose de connaissances je pense que c'est ça que tu fais aussi Olivia parce que tu te formes beaucoup puis tu as beaucoup de désirs tu poses beaucoup de questions aussi c'est ce qui va te permettre avec le temps de mieux répondre à ce genre de choses mais non je ne crois pas qu'il y a de contre-indications au yoga restaurateur je pense plus que c'est une capacité de pratiquer toi en tant que professeur puis avec l'expérience tu es capable de mieux en mieux répondre peut-être à des situations où que oui moi ça m'est déjà arrivé que quelqu'un se lève complètement pâché on voyait juste dans sa présence que ça donnait trop puis qu'elle voulait sortir au début moi parce que je n'avais pas ces connaissances-là je pensais que c'était ma faute qu'est-ce que j'avais dit qu'est-ce que j'avais dirigé c'est quoi que j'avais stimulé chez la personne mais plus tard j'ai compris que ça n'avait rien à voir avec ma pratique mais c'était plus la personne comment elle était puis comment elle avait vécu une partie de sa journée et de sa semaine qu'elle a faite quand elle est venue jusque-là puis ça l'a faite juste ressortir ce moment-là puis parfois c'est nécessaire aussi parce qu'elle a été capable de le reconnaître puis de revenir à moi éventuellement puis de me partager ça aussi donc c'est correct aussi d'avoir ça mais c'est sûr que ça prend une certaine connaissance puis une certaine expérience puis c'est ça la beauté d'être un prof de yoga aussi c'est l'expérience qu'on acquiert au fur et à mesure qu'on enseigne mais il faut pratiquer puis il faut pratiquer à enseigner aussi donc je te dirais que c'est une très bonne question mais autrement je ne crois pas qu'il y a de contre-indication globale ça serait quelque chose que je peux prendre en note parce que je donne une conférence avec Marie-Daphné au début du mois de juillet et ça sera quelque chose que je pourrais mentionner à elle aussi pour voir sa réponse aussi merci de ta question puis là je descends plus bas regardez c'est quoi que j'ai oublié ou que j'ai omis si vous aviez des choses aussi ah ah Laurence ça me dit ok ça c'est une question par rapport aux autres choses je reviens Laurence à ta question ça n'aurait pas de problème vous avez dit si ça coupe chez toi moi j'ai rien j'ai pas de problème je suis sur le filaire donc si tu vois que ça devient ça saute trop des fois ça peut être de ton côté des fois de reculer aussi moi j'ai des élèves là qui me disent je fais juste reculer un petit peu puis ça revient puis là ça arrête de sautier oui Sandrine elle répond à ça puis je te dirais que oui ça arrive parfois je te dirais aussi que moi dans ma pratique je n'ai jamais enseigné le gars juste restaurateur j'ai enseigné le yin restaurateur puis c'est quelque chose aussi mais ces gens-là vont l'apprendre aussi par expérience puis vont peut-être aller chercher d'autres types de yoga qui le fait d'être complètement dans soi-même quand c'est trop vivre tout ce qui est dans soi-même présentement ça surcharge ça devient trop bruyant ou ça amène encore plus de bruit puis c'est déjà quelque chose qu'ils veulent essayer de gérer qui gère dans leur vie de façon fréquente l'immobilité peut créer aussi un plus grand stress puis ça quand on comprend un petit peu plus la théorie polyvagale puis le nerf vague il y a des gens que le fait d'être immobile va stimuler encore plus l'idée de fuite et d'attaque parce qu'ils ont déjà été dans une situation où ils ont été peut-être plaqués au sol ou qu'ils ont déjà donc ça arrive puis ça ça fait partie de comme je vous dis de la pratique et de l'expérience en tant que professeur d'être capable de comprendre ça de comprendre que c'est pas notre faute puis que c'est une réaction encore une fois de la personne vis-à-vis son système nerveux et d'être capable peut-être de l'expliquer à cette personne-là donc c'est en éclairant ces connaissances-là puis en cette expérience-là aussi qui va faire que vous êtes capable de créer quand même un environnement aussi qui va être sécuritaire même pour ces personnes-là Marie-Daphné aussi suggère que des fois juste fermer les yeux c'est trop pour certaines personnes ils ont besoin d'être un peu plus en mode vigilant parce qu'ils ont tellement eu de moments où il y a quelqu'un qui est peut-être survenu quand il avait les yeux fermés ou quoi que ce soit ça peut être des associations comme ça leur système nerveux est en hyper vigilance souvent bien là si les yeux sont fermés ils se sentent trop insécures donc c'est ces petites connaissances-là qui vont faire que vous êtes capable d'ajuster la façon dont vous guidez une classe et que ces gens-là vont être de plus en plus dans un environnement sécuritaire donc je suis d'accord avec toi Sandrine comme je te dis c'est par la connaissance et par l'expérience que vous êtes capable de mieux guider ces classes-là mais il faut commencer quelque part puis il faut commencer avec une super bonne base bien une formation de ça va vous aider à mieux comprendre de base votre système nerveux de base votre système endocrinien de base qu'est-ce que ces outils-là qu'est-ce que ces poses-là en mode restaurateur vont apporter au corps pour puis les effets qu'il va y avoir sur votre système nerveux sur votre système endocrinien sur votre système musculo-squelettique aussi parce que je vous dirais que le musculo-squelettique c'est lui qui réagit à votre système nerveux puis aux autres systèmes donc quand vous avez de l'hypertonicité ou de l'hypotonicité vous n'avez plus de force vous n'avez plus de capacité à bouger c'est des choses qui sont reliées avec votre système nerveux aussi fait que cette pratique-là peut vous faire comprendre ça aussi puis votre enseignement aussi peut vous faire comprendre encore mieux comment pourquoi l'élève se sent hypertonique à certains endroits des fois on le voit les gens ils vont avoir les points crispés puis on n'a pas demandé de serrer les points donc c'est parfois juste une prise de conscience puis c'est le fun parce que le yoga restaurateur va faire ça par lui-même par le fait que vous guidez ces personnes-là dans une position qu'on leur demande de relâcher puis de laisser aller parce qu'ils sont ils sont ils s'aperçoivent pas peut-être que c'est un mode qu'ils ont ok moi ça m'arrive souvent avec les balles les gens vont rouler dans leur dos puis ils vont serrer les doigts ou ils vont faire plein d'affaires bizarre la langue la bouffe les yeux puis là le rappel de prise de conscience globale du corps dans la pose ou dans l'exécution de la technique va faire comme ah c'est vrai j'avais pas remarqué puis après ça la deuxième fois qu'ils vont le refaire ou la troisième fois qu'ils vont le refaire ils vont s'en rappeler donc ils vont être capables de le gérer eux-mêmes puis c'est ça la beauté aussi parce qu'on leur donne les outils puis c'est pas nous qui vont les guider de plus en plus c'est eux qui vont apprendre à juste mieux s'observer puis à mieux créer cet espace où ils peuvent lâcher prise de plus en plus merci Sandrine de ta réponse oui exactement c'est ce que Sandrine disait aussi donc je suis tout à fait d'accord avec toi c'est vraiment tu sais il y a des façons qu'on peut aller chercher moi non plus le yoga restaurateur je pense pas que j'aurais pu faire ça au début de ma vie pour d'autres raisons aussi mais je pense que ça m'aurait créé encore plus de frustration de colère que j'étais pas capable de gérer puis de savoir d'où ça venait aussi donc puis la méditation c'est venu très tard dans ma pratique donc puis il y a des gens qui vont commencer beaucoup plus tôt par ça ça module à chaque fois le fait de l'introduire dans d'autres pratiques donc si vous enseignez le Hatha Yoga ou si vous enseignez comme Olivier je sais qui t'enseigne le yoga pour enfants ça serait super de mettre ça juste à la fin c'est une autre façon d'amener un Shavasana parce que des fois juste le Shavasana couché au sol les yeux fermés c'est trop pour certains tandis qu'une posture assise le dos à côté les bras supportés bien là au moins on n'est pas complètement couché au sol donc on est peut-être moins vulnérable puis c'est ce jeu-là qui va faire que la personne va tomber dans un mode de relaxation plus profond que si elle était complètement couché au sol c'est ce genre de qualité-là qui va vous permettre que les Shavasana que vous offrez dans vos classes peuvent être modifiés selon la personne que vous connaissez si c'est une personne comme Sandrine qui a déjà eu des traumatismes peut-être qu'un Shavasana couché au sol c'est trop pour elle et donc une pause restaurative ça va être quelque chose qui va être plus accessible puis moins un aspect de vulnérabilité qui va emmener un stress puis il y a plein de façons de moduler puis de leur dire de garder les yeux ouverts aussi si vous enseignez à des gens qui sont allés à la guerre c'est complètement une autre approche avec le post-traumatique donc éventuellement peut-être qu'ils vont faire du gars restaurateur mais c'est sûr que ce n'est pas la première chose que je leur ferais faire non plus mais c'est quelque chose qu'il faut emmener la personne à être capable de faire aussi donc c'est graduel mais si vous connaissez les finalités de ça bien ça vous aide à moduler puis à transformer les pauses pour qu'ils deviennent de plus en plus un aspect que là on ralentit on emmène le système un peu plus dans une profondeur puis une détente puis c'est progressif c'est ça aussi parce que là vous avez toutes ces pauses de base puis après ça vous pouvez choisir puis adapter selon la clientèle que vous avez après ça oui Lucie elle disait ça l'état de vulnérabilité non il faut créer un état de sécurité donc c'est un des problèmes parfois que les gens ont quand ils enseignent puis qu'ils n'ont pas les connaissances par rapport au système nerveux je pense que la formation de Marie-Daphné on ne va pas en hyper profondeur là-dessus mais elle vous donne ça puis le fait qu'elle a les ateliers interactifs vous pouvez vraiment poser vos questions beaucoup plus pointues à ce sujet-là puis vous allez voir la profondeur de connaissance qu'elle a c'est ça qui est superbe c'est que vous avez quatre fois que vous pouvez la rencontrer puis dire ok c'est quoi aller plus loin dans l'information de base que vous avez dans la formation aussi ça c'est pour le yoga restaurateur comme je vous dis jusqu'au 30 juin exclusivement vous avez ce prix promo fusion par la suite la semaine d'après vous avez deux vous avez une belle rencontre avec moi et Marie-Daphné on va discuter ensemble donc si vous voulez la connaître un peu plus encore mieux sinon vous pouvez chercher sur les médias sociaux vous allez voir elle a une page Facebook elle a aussi une clinique à Montréal un studio à Montréal aussi elle a un super CV sur la page de présentation du yoga restaurateur vous pouvez aussi vous en connaître encore plus puis regardez je vais vous le mettre juste là comme ça vous allez tout de suite savoir où aller donc si vous voulez voir tout sur la page du yoga restaurateur la page de présentation de la formation je vous mets ça là ça devrait sortir dans quelques instants yes ça marche puis ensuite moi je vais vous donner le lien direct pour la promo aussi la fusion il passe en bas de l'écran présentement mais si vous voulez cliquer sur un lien des fois c'est plus facile je vous mets ça il y a du yoga restaurateur juste avant et la promo fusion il y avait une question plus haut sur d'autres promos fusion je vais juste y répondre maintenant puis on revient demain c'est Julie qui vous parlera en direct puis mardi c'est moi et Julie qui va parler de l'anatomie sans peur aussi c'était Isabelle me semble ah Laurence Laurence elle me demandait comme question Mireille quelle est la différence entre la formation j'en ai plein d'eau et abdo tonique donc les deux ce ne sont pas des formations en passant on a différents types de services si vous voulez quand on appelle ça une formation comme le yoga restaurateur c'est une formation vous avez un certificat donc vous êtes vraiment certifié que vous pouvez enseigner ce type de choses là quand c'est un bundle qu'on appelle j'en ai plein d'eau ou prendre son pied les deux c'est un mot anglais qui veut dire un regroupement d'ateliers c'est vraiment des ateliers de deux heures chaque donc ça c'est j'en ai plein d'eau c'est deux ateliers qui ont rapport au dos un qui est yoga fixe pour le cou et le haut du dos donc qui est vraiment en partie supérieure épaules inclus aussi puis un autre atelier de deux heures qui est pour le bassin et les hanches donc c'est hanches et psoases qui va rapporter tout de suite au bas du dos aussi donc ces deux ateliers là de deux heures sont regroupés ensemble dans un bundle qu'on appelle qui s'appelle j'en ai plein de dos donc ça c'est quelque chose c'est deux ateliers que vous avez à vie puis vous pouvez les faire autant de fois que vous voulez chaque atelier dure deux heures donc c'est quatre heures en tout tandis que abdo tonique abdo tonique c'est vraiment un programme thérapeutique c'est quoi que ça veut dire c'est vraiment fait pour que celui-ci est sur huit semaines donc c'est vraiment un programme étalé sur du temps chaque semaine a une thématique précise puis en passant vous pouvez commencer quand vous voulez c'est juste que le programme va débuter à une date précise le 10 octobre puis moi je vais être en atelier interactif à chaque semaine deux fois une fois pour les heures du Québec puis une fois pour les heures de la France de l'Europe vous pouvez être aux deux si vous voulez si vous avez l'opportunité d'être aux deux ça fit dans votre horaire quoi que ce soit mais vous pouvez aussi en choisir une qui convient à votre heure à vous même si vous êtes au Québec vous pourrez être celui de la France si ça vous tente de vous lever dans le milieu de la nuit pour me parler mais c'est pour permettre à plus de monde de participer à l'atelier interactif puis à chaque fois qu'on se rencontre bien vous pouvez vous poser des questions souvent ça va avoir à trait à la semaine qu'on vient de vivre donc à la thématique que les gens sont rendus mais si vous voulez ralentir le débit puis prendre deux semaines pour vivre cette information-là cet atelier-là de la semaine si vous voulez bien vous pouvez prendre deux semaines puis si vous voyez que vous avez besoin de trois semaines vous pouvez prendre trois semaines moi je les ai construits parce que je voulais que les gens aient le temps de digérer et de vivre tout ce qui a rapport avec l'abdotonique c'est tout ce qui a rapport au tronc donc c'est vraiment de reconnecter avec son centre dans tout dans tous les aspects possibles même si je parle beaucoup d'anatomie même si je parle beaucoup de biomécanique puis de connexion au niveau myofascial donc muscle fascia et oui on va toucher aux organes aussi on va toucher aux nerveux pas mal aussi c'est vraiment ça va travailler sur tout votre centre à vous et quand je parle de centre c'est votre identité aussi ça va être votre santé mentale ça va être tout votre centre émotionnel aussi tous vos chakras sont pratiquement je veux dire une grosse partie de vos chakras qui sont là donc vos centres énergétiques vont être touchés par ça aussi puis les gens souvent on approche parce qu'ils veulent gérer des symptômes physiques donc douleur au dos remise en forme ils ont une petite bedaine ils ont de la difficulté à engager leur plancher pelvien ou leurs abdominaux ils ont vraiment plein de symptômes physiques mais je vous le dis tout de suite tout ça est relié à un système nerveux un système respiratoire un système digestif qui est non fonctionnel et aussi à une santé mentale fait qu'on touche à tout ça puis vous êtes suivis dans le fond c'est pas juste deux ateliers de deux heures chaque c'est à chaque semaine il y a un atelier de deux heures donc c'est huit ateliers comme ça plus des rencontres d'ateliers interactifs qu'on se parle en direct si vous voulez être présent en direct sinon c'est enregistré vous pouvez les réécouter pour avoir les réponses des autres qui ont fait l'atelier en même temps que vous et il y a beaucoup de capsules de liens d'articles qui est partagé aussi à chaque partie à chaque semaine à ces huit portions si vous voulez et il y a un groupe Facebook aussi donc c'est comme si vous aviez moi dans votre salon pendant huit semaines minimum éventuellement c'est tout l'accès à vie puis je vous suis dans votre évolution donc si vous avez des points vous faites comme oh boy j'ai essayé cet exercice-là moi ça créait ça 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 dans mon corps c'est-tu normal est-ce que je suis mieux de le faire est-ce que je suis mieux de ne pas faire ça mais qu'est-ce que je peux faire à la place moi je suis là le groupe Facebook est là puis les ateliers interactifs sont là pour répondre à ça donc c'est comme si ça vient un prof privé pendant huit semaines donc c'est pour ça que c'est pas le même prix que j'en ai plein de dos qui ce sont deux super ateliers sur le dos mais c'est pas aussi c'est pas un suivi aussi rapproché donc c'est pour te répondre à ta question Lucie j'espère que c'est vous comprenez la différence entre un bundle de deux ateliers comme j'en ai plein de dos qui est sur le dos il y en a un autre qui s'appelle prendre son pied un et deux ça aussi c'est par rapport aux pieds moi je vous dirais qu'éventuellement vous voulez tous les faire parce qu'ils sont tous interconnectés puis vous allez voir les liens entre tous nos élèves qui ça fait un bout qui nous suivent bien au fur et à mesure qu'ils évoluent avec nous ils choisissent qu'est-ce qu'ils fitent le mieux dans leur horaire puis ils les rajoutent progressivement au moment qu'ils ont du temps les finances aussi bien sûr pour le faire parce que c'est des façons différentes d'expliquer le dos donc ce ne sera pas les mêmes exercices ce ne sera pas la même approche il y en a un qui est beaucoup plus une approche serrée si vous voulez parce que c'est un programme thérapeutique puis il y a un manuel aussi avec ça dans Abdo Tonic puis l'autre c'est vraiment deux ateliers sur le dos donc c'était ma réponse Laurence éventuellement je te dirais fais les deux tu vas voir que c'est hyper complémentaire puis c'est différent parce que ce n'est pas tout à fait la même façon qu'on approche le dos dans les deux cas mais c'est vraiment complémentaire j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a d'autre salut Palola est-ce qu'il y a d'autres commentaires ici ah ma Laurence m'a dit parfait c'est bon Olivia si tu t'es inscrite je ne sais pas à laquelle que tu dis que tu es inscrite mais peut-être réécrire je ne sais plus si c'est yoga restaurateur tu me parles Abdo Tonic ou les bundles donc si tu n'as pas rien eu peut-être vérifier tes courriels soit dans l'onglet promotion moi ça arrive parfois dans ça si j'ai un Gmail moi puis ça fait ça ou soit dans mes pourriels ou d'écrire à assistance à commercial diva-yoga.com yoga restaurateur donc oui reconnecte avec assistance puis ça va ça va t'aider à être sûr de tout ce que s'il y a quelque chose qui a un passe droit qui a été manqué ou quoi que ce soit normalement ça devrait être envoyé un petit peu avant le début de la formation aussi tu fais trop de formation oui Sandrine a dit j'en fais trop on en a beaucoup mais c'est le fait qu'on fusionne aussi qu'il y en a beaucoup puis je le sais et c'est pour ça qu'on fait un super prix c'est pour ça qu'on fait un super deal on veut que vous en profitez toutes ces formations-là n'ont pas lieu en même temps il y en a beaucoup qui ont l'accès à vie comme je vous dis Abdo Tonic il n'y a rien qui vous empêche de le prendre là puis c'est ça ça va commencer le 10 octobre donc vous avez encore le temps de faire yoga restaurateur si vous voulez ou un bundle ou quoi que ce soit puis les bundles il n'y a pas d'atelier interactif puis il n'y a pas d'autre chose c'est deux ateliers de deux heures chaque pour chaque bundle donc c'est quatre heures en tout puis ça vous pouvez les faire quand vous voulez vous pouvez les acheter maintenant parce qu'ils sont un super deal puis les écouter beaucoup plus tard selon votre disponibilité aussi puis vous pouvez downloader aussi donc vous pouvez les faire quand vous êtes au chalet quand il n'y a pas d'internet ou quoi que ce soit puis c'est une super belle place pour le faire parce que vous êtes vraiment déconnectés du reste J'espère que ça vous donne un peu le goût d'encore une autre chose à étudier ou à approfondir si vous n'avez jamais pratiqué le yoga restaurateur c'est sûr que le studio de Diva Yoga offre aussi des cours donc ça vous a fait une bonne place pour débuter pour voir qu'est-ce que ça résonne en vous il y a des gens qui tombent littéralement en amour rapidement avec il y a d'autres qu'au début c'est comme un petit peu différent de ce qu'ils sont habitués puis après ça ça devient de plus à plus attrayant puis ils découvrent comment ça peut être intéressant pour eux moi je dis souvent aux gens que s'il y a quelque chose qui vous rebute ou que vous détestez vous avez une réaction quand même vive à quelque chose c'est peut-être un signe que vous voulez peut-être vous poser la question aussi c'est quoi qui fait que j'ai cette émotion-là vis-à-vis cette pratique-là ou cette façon-là de faire je dis souvent ça à propos des mouvements les mouvements qu'on déteste le plus faire c'est souvent ceux-là qu'on a le plus besoin parce que ceux qu'on aime beaucoup faire c'est parce qu'on se sent vraiment bon à le faire donc souvent ils sont déjà acquis par contre les choses qui sont un petit peu plus difficiles c'est souvent des choses qu'on n'a pas d'acquis encore donc on doit travailler puis cette idée de travailler là à acquérir ces compétences-là qui fait que parfois on aime moins cette pratique-là mais c'est peut-être quelque chose qui nous aiderait à beaucoup plus équilibrer notre santé sur tous les points donc notre santé mentale aussi je vous souhaite un bon après-midi ceux qui sont au Québec et une bonne soirée ceux qui sont en France Julie sera de retour demain pour vous parler un peu plus d'un autre promo fusion aussi puis je vous embrasse savourez observer comment votre nerf vague réagit avec vous si vous êtes en congé aujourd'hui puis vous n'avez aucun stress vous pouvez profiter du beau temps dehors vous avez fait du vélo vous êtes en plein moment présent votre nerf vague va être vraiment dans un mode parasympathique vous allez super bien gérer votre petit cocktail de fin d'après-midi ou votre verre de vin aussi vous allez peut-être beaucoup mieux dormir que si c'est une journée que vous avez beaucoup plus de mouvements et des événements qui vont peut-être stimuler dans un mode sympathique dans un mode de réponse aussi bye bye vous embrasse merci